La journée d'automne a été passablement nuageuse et ponctuée d'inverse. La journée d'automne a été passablement nuageuse et ponctuée d'automne. Un tueur farisque, certes, mais qui monnaie plus que boueur. Un job où on ne salit pas les mains, au sens propre du terme, puisqu'il se dit que l'argent n'a pas d'odeur. Ce sont ceux qui ont de la thune qui affirment ça. Il est sans cesse sous pression, souvent à la limite de péter un câble, à cause de son chef de service avec lequel il est embarqué dans une combine financière. Fricotage, un peu par obligation, parce que le cadre sup lui a tracé un plan de carrière à prendre ou à laisser. S'il ne saisissait pas l'occasion, c'était le placard à balai. Donc voyant la porte des oubliettes se refermer sur lui pour le restant de sa carrière, une désagréable sensation claustrophobe s'est emparée de Gaëtan Trader. Mais son penchant flambeur a repris le dessus, il a piqué au truc. Donc à chaque OPA, son boss lui a fourni des pistes autorisées et sérieuses, ce qui leur a permis d'engranger un maximum de fric pour la banque et pour eux aussi. Pas mal même. Mieux que caissière dans une grande surface, c'est sûr. Ils ont accumulé un coquet pactole, net d'impôt, grâce à ces circuits parallèles, discrets et bien organisés. Par ce biais, ils ont constitué un carnet d'adresses rempli d'une pléiade de célébrités et personnalités bien en cours. Cette combine a permis à Trader d'avoir pignon sur rue et de réception en gala, de raout en sauterie, de garden party en pince-fesse. Il s'est créé un réseau d'initiés. La planète pullule de bourses bien remplies, de portefeuilles ventripotants, d'actionnaires pleins aux as, d'escarcelles regargeants de fifrelins, de coffre-forts pleins à la gueule, de déciveuses rabordes à ne plus pouvoir refermer le couvercle. Il n'y a plus qu'à miser sur le bon bourrin et passer à la caisse. Par ici, la bonne soupe, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Pour être trader, il faut avant tout être addict de la calculette. Celle qui dégage des pourcentages diamétralement opposés selon quel chiffre pour la banque ou débite pour les clients. Une astuce des modes modernes, en quelque sorte. Pour assumer ce job, il faut aimer spéculer, boursicoter, jouer au Monopoly, la rue de la Paix, tout ça. Et un plantage peut mener à la caisse de prison, mais c'est très rare. Jusque-là, tout allait pour le mieux, ou presque dans le meilleur des mondes, que la finance. Manque de pot, un négoce mal ficelé a fini en eau de boudin. Pourtant, comme d'habitude, son associé lui avait assuré une transaction claire comme de l'eau de roche. Donc, parfois, il vaudrait mieux se méfier des bienfaits de l'eau pure. La banque a dû allonger des bifetons pour éponger la gamelle. Bon, seulement quelques milliards. Une misère pour une banque, dit de ce nom. Pas de quoi fouetter un chat, mais ça faisait quand même un brin des ordres. Il a donc fallu trouver un lampiste pour payer les pots cassés, à la place de ceux qui ont couvert la carambouille, jurant la main sur le cœur, qui n'étaient au courant de rien. On pourrait même les voir avec des ailes dans le dos, les mains jointes et une auréole blanche immaculée ondulée au-dessus de leur tête. Des modèles d'abnégation, loyaux, intègres, et tout et tout. Des anges, on vous dit. Assureur de métier, Jacques Boisvert est un amoureux arétéré du chemin de fer. Appareil photo en bandoulière, il est accoudé au parapet en béton compressé de la passerelle Mon Plaisir. L'ouvrage d'art surplombe la toile d'araignée formée par l'inextricable écheveau de rails et d'aiguillages. En face, la garde des Bénédictins dresse son campanile donjon minaret, selon diverses appréciations, plus ou moins sincères ou fallacieuses. Clic-clac, c'est dans la boîte. Encore une fois. Une centaine, certainement plus. Des nombreux clichés qu'il a grandi, parfois démesurément, placardent sa maison. Le majestueux emblème de Limoges, lettre-motive des cartes postales, recourt la totalité du mur de son chevet. Vingt photos accolées. Tiaporama géant. La grande dame en pied. Plus vraie que nature, remplace avantageusement le crucifix. L'adepte de Niepce, au gré de ses envies, change de poste d'observation pour traquer le passage des circulations ferroviaires. Donc, quand il arrive au pont de Ventena, il donne un coup d'œil à sa monte-brasselée et se dirige vers le lieu de son prochain cliché, qu'il espère inédit. Assis sur le garde-fou, les jambes pendantes au-dessus des voies, il ne peut pas être plus prêt pour voir dépouler le convoi. Il attend patiemment le rache. Lorsqu'il perçoit le sifflement du bolide, au loin, il a une montée d'adrénaline. Dans quelques minutes, il jaillira sous ses pieds dans un fracas d'enfer. De cet endroit improbable, repéré au cours de sa recherche de l'absolu, le photographe pourra apprécier la gerbe d'étincelle provoquée par le frottement du pantographe sur la jointure de la caténaire. Perché sur son mirador et accaparé par son violon d'ingre, le disciple de Douaneau n'a pas remarqué l'ombre encapuchonnée en train de se glisser subrepticement dans son dos. Et lorsque le rapide surgit dans un long muggissement, une violente bourrade dans le dos le projette dans le vide. Au contact des 1500 volts, l'amorçage provoque un gigantesque arrêt électrique et la rupture de la caténaire. Josselin est aux commandes du train qui déboule à près de 120 km sous le pont de Ventenat. Il est loin de penser qu'au même moment, le photographe, aspiré par le brutal appel d'air impulsé par la vitesse du convoi, est projeté sur le toit en tourbillonnant. Le télescopage avec les aérateurs de toiture est d'une violence inouïe. Bras et jambes, tour à tour sectionnés, partent en vrille comme les pales déboulonnées d'une hélice. Le corps démembré tourne boule de voiture en voiture comme un pantin désarticulé. Puis, d'un dernier rebond, l'éjecte contre un pylône où il est littéralement désossé par la violence de l'impact. Le squelette explose sur la ferraille dans un craquement funèbre, rendu inaudible par le sifflement strident du convoi. Un immonde tas de chair sanguinolente s'écoule au pied du poteau. Un pâté humain pour anthropophage. Et le pousseur, lui, n'a rien perdu du spectacle morbide en l'immortalisant sur son portable. Certainement un inconditionnel de l'indure morte. Anselme est contrôleur des impôts. En privé, Anselme est un homme sans problème, au dire de certains autres gens sans problème. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Peut-être une raison suffisante pour être un inconditionnel des édifices religieux. Abbatial, église, chapelle, crypte, sanctuaire n'ont pas de secret pour lui. Ce hobby spirituel le suit depuis son adolescence. Sa constance aux différentes activités ecclésiastiques, par obligation parentale, aurait pu être un repoussoir. Que n'est-il ? Par le biais de ce loisir, il s'est trouvé une passion rédemptrice pour exorciser son passé d'enfant de cœur. Il se surnommait lui-même enfant de chieur pour souligner la sévérité de ses parents qui retournent jusqu'à la moelle. Selon ses dires, il a fait quatre fois lourde, mais jamais de miracle. Par contre, grâce au forcing mercantile, si la cité des votes réalise un miracle, il est économique. Les cierges de toutes formes et de toutes dimensions, les globes avec la neige qui tombe sur la Sainte-Vierge, et tous les iguis cathos se vendent comme des petits pains. Du pain béni pour remplir l'escarcelle calotine, un déni du culte, bienvenue. Cette dévotion lui a permis de remplacer le crucifix, vétuste et démodé, accroché au-dessus de son chevet, par la photo de Notre-Dame de Paris, en flamme. Comme ça, l'honneur est sauf. Il a prospecté la plupart des grands monuments remarquables et beaucoup d'autres en nette déclin. Au risque de faire l'insolent, Antet serait plus approprié, vu la façon dont il s'introduit parfois dans des sites abandonnés, sans omettre aussi certains menus larcins d'objets religieux dont la vente améliore ses fins de mois. Aujourd'hui, la petite église délaissée Saint-Pierre-Est-Lien de Texon, sur la commune de Flavignac, va revivre sous l'emprise de son appareil photo, et, si l'occasion se présente, de ses doigts crochus. Le lieu n'a plus que le nom de saint, car les affres du temps ont fait l'œuvre funeste et sérieusement amoché la déco sacrée. Figurines et tableaux sont défraîchis, certains traînent au sol, au milieu des gravats. La croix en bois, vermoulu à la base, s'est avachie sur l'autel, et pour Jésus, dans la même situation qu'à la troisième, septième et neuvième station du chemin de croix, le sien s'arrête là. Votrer par terre, toujours cloué sur la croix, sa position disgracieuse offre un cliché inattendu et déconcertant. Le paparazzi improvisé cherche l'angle de prise de vue adéquat pour immortaliser, si l'on peut dire, la scène. Son portable, se mettant à sonner, le arrache un juron. Oh merde alors ! Jurer dans la maison du Seigneur. Quelle blasphème ! Il applique l'appareil téléphonique à l'oreille pour identifier l'interlocuteur, l'emmerdeur, pour être plus exact. Pas de réponse, personne au bout du fil, sans fil. Décidément, les voix du Seigneur sont indéchiffrables, même dans son hôtel particulier. Seul face à ce mutisme inquiétant, à peine troublé par cette respiration haletante et oppressante, ce silence, déjà subi plusieurs fois les jours précédents, le met carrément en pétard. Il postillonne des injures dans le combiné. Resituant après coup le lieu où il se trouve, il esquisse un simulacre de signe de croix dans le désordre et lève les yeux au ciel. Implorer les cieux lui semble une louable attention pour obtenir le pardon, mais elle n'a aucune chance d'aboutir, puisque le Sauveur lui-même est à terre. ... ... C'est parti.